Alors c'est une histoire qui commence à durer. Au départ, c'est une comme souvent, rencontre fortuite, un membre fondateur de la LPU, à la fois sénégalo, congolo, français, rencontrer à Paris la métropole coloniale et l'intérêt manifesté, comme toujours, pour le fondateur du R&D, Gérard Dalliot, et plus spécifiquement pour la dimension politique de son oeuvre, indépendamment de sa dimension scientifique, érudite. Gérard Dalliot est un des derniers expériences psychopédiques du 20ème siècle et tout le monde peut y prendre ce qui l'intéresse. Et bien eux étaient intéressés par l'aspect politique. Et c'est comme cela que de proche en proche des liens se sont tissés. Et la LPU, ce qui est quand même révélateur et inédit, a décidé de célébrer, contrairement à nous qui commémorons la date de la disparition du professeur Gérard Dalliot, parce qu'elle était brutale et inattendue, eux ont décidé de commémorer sa date de naissance. J'étais à l'époque secrétaire général de R&D en activité et ils m'ont convié, m'ont invité, avec d'autres compatriotes, à prendre repas à cette célébration. Et c'est de là qui est partie d'une collaboration entre les deux forces. L'une que je croyais principalement basée dans la Gaspora et nous, enracinés sur le terroir local. Et à l'occasion d'un de nos rituels pèlerinages annuels au mausolée de Tchéit, une délégation de la direction de la LPU s'est jointe à nous pour participer à cette commémoration. Et depuis lors, nous sommes à la recherche de tissage de liens organiques entre nos partis, parce que notre conviction partagée est que pour libérer l'Afrique, il faut la réunifier. Pour la réunifier, il faut que les forces de libération éparpillées aujourd'hui dans 54 pseudo-États. Mais commence par donner l'exemple de l'unité et de l'unification. Parce que tant que nous n'aurons pas construit le parti continentale avec des branches et des sous-sections, des sections territoriales, à l'image du RDA de 1946, ou des African National Congress, ZANU, KANU, TANU, etc., comme il y en avait dans l'Empire, l'équivalent du RDA dans l'Empire britannique d'Afrique. Tant que nous ne reviendrons pas à ce primum movens du mouvement de libération continentale au lendemain de la Guerre mondiale, c'est-à-dire juste après le congrès de Manchester, c'est-à-dire le congrès en africain. Nous ne ferons pas d'avancées décisives, de percées significatives sur le processus d'émancipation et de libération des États plus africains, qui doit se faire non seulement à l'échelle continentale, mais doit associer notre diaspora, qui, comme vous le savez, est mondial. Vous avez des Africains communautés partout dans le monde, et pas seulement dans les Amériques et la Caraïque, je pense plutôt du côté de l'Orient. Il y a des Africains partout. Et ils ont tous gardé ce lien ombilical avec le continent mer. Nous aurions tort de ne pas en tirer parti dans le combat que nous venons contre le monstre, le periodiste, quelle que soit sa couleur. C'est difficile de donner des conseils à des gens que je ne connais pas bien. Moi, je ne peux donner des conseils qu'à mes enfants ou à ma femme parce que je les connais bien, ou à mes camarades que je pratique depuis des décennies. C'est plus un souhait qu'un conseil, c'est que vous persévériez dans la voie que vous êtes choisie. Que quelles que soient les difficultés, vous ne renonciez jamais à la cause que vous défendez. Non seulement parce qu'elle est juste, qu'elle est légitime, le rétablissement des droits nationaux, fondamentaux ou civiques des peuples africains et des peuples d'ascendance africaine directe. C'est une cause noble, sacrée et, de mon point de vue, une cause gagnante à terre. Maintenant, le combat est pluriséculaire, déjà. Ça fait 5 siècles bientôt. Pour s'y s'en tient au temps moderne. Mais s'ils vont regarder l'histoire du continent, et je vous renvoie à Chancellor Williams, on est à 7000 ans. Mais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever. L'essentiel, c'est de tenir la ligne, de s'y tenir, de s'y maintenir et de persévérer en œuvrant à l'unité et au rassemblement des forces. Nous avons des arguments, nous avons de la ressource. L'Afrique est le continent le plus riche du monde, tout le monde le sait. D'où la ruine. Et là, il y a une nouvelle ruine sur le continent. Il faut protéger notre bien commun contre les prédateurs de tous genres et, ma foi, trouver les voies et moyens appropriés de les tenir en respect au moindre coût, au moindre coût humain. Et nous payons souvent plus que le prix de la liberté, mais il faut ce qu'il faut. Et on compte sur la génération de la relève pour reprendre le flambeau parce que nous, nous sommes amortis. Merci. Merci. Merci.